Bonjour à tous. Merci de votre présence en nombre pour parler aujourd'hui de la situation en Chine. La Chine, aujourd'hui deuxième puissance économique mondiale, dirigée par Xi Jinping, l'ombrageux président qui domine le pays depuis plus de 10 ans, qui a fait voler pour cela la règle qui empêchait, vous le savez, depuis Mao, un leader à Pékin de rester au pouvoir plus de 10 ans. La volonté de puissance du président chinois qui compte faire de son pays la première puissance mondiale à l'horizon 2049 pour le centenaire de la République populaire connaît cependant des ratés. On le sait, le confinement que les autorités ont imposé au pays sous le Covid a laissé des traces profondes. Le chômage des jeunes atteint des sommets et l'endettement d'entreprises du secteur immobilier notamment suscite de lourdes inquiétudes. Le vieillissement accéléré de la population annonce aussi des lendemains difficiles, tandis que les stratégies d'alliance diplomatique, le projet des routes de la soie ou le partenariat avec la Russie, donnent des résultats plus que mitigés. Et c'est aussi de bruit de bottes que nous parlerons aujourd'hui. La Chine déjà engagée, vous le savez là aussi, dans une répression féroce de la région Ouïghour et après avoir fait voler en éclat le système, un pays, deux systèmes en vigueur à Hong Kong depuis 1997, pourrait également s'engager dans une aventure militaire à Taïwan, dont Pékin tolère toujours moins l'indépendance de facto et le contre-modèle qu'il constitue. Et pour parler de tous ces sujets, je remercie Valérie Niquet, que j'invite depuis longtemps, de sa présence à Nantes Université. Madame Niquet, vous êtes politologue, chercheuse en géopolitique, vous êtes spécialiste de la Chine, mais de l'Asie du Sud-Est. Vous êtes également une grande spécialiste du Japon, vous étiez encore récemment. Vous avez publié deux ouvrages, vous en avez publié plus que deux, mais en tout cas récemment deux ouvrages, La Chine en 100 questions, La puissance et les failles aux éditions textos, et puis un ouvrage sur la Chine, Taïwan face à la Chine, vers la guerre, point d'interrogation. Voilà évidemment deux sujets sur lesquels nous allons revenir tout au long de cette conférence. Et Madame Niquet, vous mettiez bien avant d'autres spécialistes de la Chine en garde contre cet autoritarisme de Xi Jinping qu'on nous présentait parfois lors de son arrivée comme un potentiel Gorbatchev en puissance. Vous ne mâchez pas vos mots quand vous évoquez la situation actuelle de la Chine. On vous entend régulièrement dans les médias. Alors j'imagine qu'on ne vous ouvre pas grand les portes à Pékin pour faire vos recherches. Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, ce sera peut-être ma première question, sur la Chine qui est un pays extrêmement fermé, un des derniers dans le classement de RSF ? Alors à moins d'être vraiment sociologue et de travailler sur des conditions locales, des conditions de travail par exemple, des syndicats, la vie dans les villages, la religion, tout ce qui touche à la vie quotidienne, où là véritablement si on ne va pas faire du terrain en Chine, on a très peu de sources d'informations. Moi en fait je travaille beaucoup sur les questions stratégiques. Et il y a eu une époque où effectivement aller en Chine avait un sens. Parmi les travaux que j'ai faits, et c'était il y a bien longtemps, c'était mon mémoire de... ça s'appelait une maîtrise à l'époque. En langue et civilisation chinoise, j'avais traduit l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc depuis le chinois classique vers le français. Et donc j'ai été à cette occasion, j'avais été invitée à plusieurs reprises par le centre d'études sur Sun Tzu, sur l'art de la guerre, de l'académie des sciences militaires de Chine, qui était beaucoup plus ouverte. Et c'est vrai qu'on avait des conférences régulières organisées qui nous permettaient de passer plusieurs jours avec des officiers de l'APL et de discuter de questions stratégiques. Donc là, c'était vraiment intéressant d'être sur place. Tout ça n'existe plus depuis bien longtemps. Et quand on travaille sur les questions stratégiques, sur les ambitions chinoises, sur la scène internationale, sur la volonté d'expansion de Pékin, et de contrôle sur toute sa périphérie, finalement, c'est pas en Chine qu'on en apprend le plus. La parole est beaucoup plus contrôlée, notamment depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Les gens sont extrêmement prudents, s'expriment peu. Et tout ce qui est officiel, on peut le trouver sur Internet. On trouve même aussi beaucoup de journaux qui le sont moins ou d'avis qui le sont moins grâce à Internet. C'est un des points positifs. Et donc, j'ai pas véritablement besoin d'aller en Chine aujourd'hui pour pouvoir continuer à travailler sur les ambitions chinoises, en tout cas dans sa région. Alors l'actualité en Chine, Madame Niquet, c'est bien sûr Taïwan, où viennent de se dérouler des élections présidentielles. Voilà, qui ont donné la victoire aux leaders du parti qu'on dit indépendantiste. Alors je propose qu'on commence par ces questions, et puis on terminera par les questions de politique, de situation interne de la Chine. Est-ce que ces élections, c'était vraiment un camouflet pour la Chine ? Et vous venez de publier, c'était hier, dans Le Monde, une tribune consacrée à ces élections. Et vous disiez aussi que ça pose un véritable problème pour Pékin, parce que ça montre que la démocratie n'est pas forcément étrangère au monde chinois. Le problème, c'est qu'à chaque élection, et ça n'est pas nouveau, c'est depuis 1996 la première élection au suffrage universel du président de la République en Chine. À l'époque, c'était Li Tanghui, qui était un membre du parti nationaliste Kuomintang, mené à Taïwan, qui avait été élu, et la Chine avait procédé déjà à des manœuvres militaires pour tenter de faire pression sur le résultat des élections à Taïwan, et c'est quelque chose qui s'est constamment reproduit. La Chine espère toujours voir élire le candidat du Kuomintang, le parti nationaliste, qui, sur le principe, reconnaît plus ou moins qu'il y a une seule Chine. Alors évidemment, le Kuomintang n'est pas d'accord avec Pékin pour savoir où est la Chine, pour le Kuomintang à Taïwan, la Chine, c'est la République de Chine à Taïwan, et puis pour Pékin, c'est la République populaire de Chine sur le continent, mais au moins, il s'accorde sur cette idée qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de cette Chine. C'est ce que les Chinois appellent le fameux consensus en réalité, et ce n'est pas vraiment un consensus, il n'y a pas eu de texte écrit de 1992, qui est une sorte de document que deux organisations taïwanaises et chinoises ont signé, qui reconnaît l'existence d'une seule Chine, en se mettant d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord pour savoir ce qu'est la Chine. Mais pour Pékin, ce principe-là d'une seule Chine n'est pas négociable, et donc à chaque fois, il pousse pour que les Taïwanais votent pour le Kuomintang. Et depuis déjà deux mandats, et là c'est la troisième fois, les Taïwanais majoritairement choisissent le candidat du parti qu'on décrit comme indépendantiste. Alors certains critiquent ce terme parce qu'effectivement les candidats indépendantistes ne sont pas prêts à déclarer l'indépendance, en réalité ils sont pour le statu quo, mais ils ne reconnaissent pas que Taïwan fait partie de la Chine. Ils considèrent que Taïwan a sa propre identité, existe de fait comme État, et ne fait pas partie de la Chine. Et évidemment, chaque élection de ces candidats indépendantistes est une sorte de camouflet pour Pékin, parce que ça signifie tout simplement que les Taïwanais n'ont pas peur. Et le régime chinois, que ce soit sur le continent ou sur la scène internationale, sa puissance découle aussi de sa capacité à impressionner l'adversaire. Il faut que l'adversaire soit suffisamment inquiet des conséquences de ses actes s'il déplaisait à Pékin, pour agir dans un sens qui va dans le sens de ce que la République populaire de Chine considère comme étant son intérêt. Et dans le cas de Taïwan, évidemment, encore une fois, ce n'est pas l'élection et la réélection permanente de candidats qui considèrent que Taïwan a sa propre identité et est indépendante de fait. C'est une sorte de défi aux stratégies de pression qui sont mises en place par Pékin d'une manière régulière. Et d'ailleurs, il y a un point intéressant. On parle énormément de guerre de l'information, de manipulation, d'utilisation d'Internet. On en entend régulièrement parler. En réalité, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'information, la propagande. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Aujourd'hui, ça utilise des moyens nouveaux, comme les réseaux sociaux, par exemple, qui permettent d'élargir la cible de ces opérations de propagande et de désinformation. Ce dont on s'aperçoit et qui est intéressant, c'est que ça n'a aucune efficacité, en réalité. Les Taïwanais ont voté, ont choisi, puisqu'eux peuvent le faire librement, contrairement par exemple aux habitants de Hong Kong, ont choisi ce qu'ils souhaitaient et non pas ce que Pékin voulait. Évidemment, l'inquiétude qui est dans toutes les têtes, en tout cas beaucoup, c'est la menace d'une opération militaire sur Taïwan. Le président chinois, d'ailleurs, a rappelé dans un discours récent sa volonté de déréunifier. Je crois qu'il n'utilisait pas l'expression de par tous les moyens, mais ça voulait dire plus ou moins ça. Taïwan avec le reste de la Chine, la Chine continentale. Mais vous le disiez dans une interview récente pour la Chine, le risque serait absolument considérable et les chances de victoire extrêmement minimes, ce qui paraît pas forcément évident quand on voit l'équilibre des forces 1,4 milliard contre 20 millions. Oui, alors, la position de la Chine, de la République populaire de Chine depuis 1949, juste pour remettre un peu la situation dans la tête de tout le monde, en 1949, en Chine, existait la République de Chine qui avait été instaurée en 1912 après la chute de l'Empire chinois, de l'Empire Manchou en 1911-1912. Donc la République de Chine qui existait depuis 1912 était donc installée sur le continent. Et puis ensuite, à partir de 1945, à Taïwan, quand Taïwan était récupérée par la République de Chine après avoir été une colonie japonaise pendant plus de 70 ans. Et il y avait une guerre civile entre, d'un côté, les communistes avec Mao et, de l'autre côté, les nationalistes, la République de Chine avec Chiang Kai-shek. Et les communistes ont remporté cette guerre civile sur le continent. Ils ont occupé tout le territoire et les troupes de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek était le dirigeant, le président de la République de Chine à l'époque, qui déjà faisait partie du Kuomintang. Et donc ils ont fui le continent et ils sont allés s'installer à Taïwan. Ils ont choisi Taïwan parce que Taïwan est situé à quasiment 200 km des côtes chinois. C'est très loin. On parle parfois de la possibilité d'envahir Taïwan. Je vais y revenir. Mais enfin, 200 km d'un point de vue logistique, c'est pas du tout simple à traverser. Et donc on se retrouvait avec, d'un côté, la République populaire de Chine sur le continent et de l'autre côté, la République de Chine à Taïwan, qui pendant très longtemps, d'ailleurs, a conservé la représentation de la totalité de la Chine. Chiang Kai-shek lui-même disait que la République de Chine représentait toute la Chine et ils avaient le siège de la Chine à l'ONU, puisque la Chine fait partie des pays fondateurs de l'ONU. Donc la République de Chine à Taïwan avait le siège de la Chine représentant la Chine à l'ONU et ça a duré jusqu'en 71, quand les Américains ont finalement décidé de reconnaître la République populaire de Chine beaucoup plus importante. A l'époque extrêmement faible, une République populaire de Chine, dont il faut s'imaginer, il faut se souvenir, qu'elle correspondait à peu près à ce qu'est la Corée du Nord aujourd'hui, c'est-à-dire un pays totalement sans aucun poids économique et qui avait l'avantage pour les États-Unis de l'époque, Kissinger, Nixon, de créer des contre-alliances contre la menace principale de l'époque qui était l'Union soviétique. Et donc la Chine était très hostile à l'Union soviétique pour des raisons idéologiques un peu complexes. Et donc les États-Unis ont pensé qu'en soutenant la Chine, qui d'ailleurs ne pesait pas grand-chose, c'était un moyen de renforcer son poids face à l'URSS. C'est ce qui explique le changement de pied des États-Unis qui ont abandonné Taïwan en 71 et qui n'ont pas reconnu tout de suite, mais en tout cas qui ont accepté que la République populaire de Chine représente toute la Chine à l'ONU, et Taïwan a perdu son siège à l'ONU. C'est une situation un peu spéciale qui a encore des conséquences aujourd'hui, puisque Taïwan n'est pas à l'ONU, n'est pas reconnu, et n'est pas non plus dans toutes les grandes organisations internationales, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, et on a vu les problèmes que ça posait pendant l'épidémie de Covid-19, par exemple. Parce que la Chine met un veto absolu à ce que Taïwan soit représenté où que ce soit. Et par ailleurs, l'autre élément assez spécifique à la Chine, c'est que lorsqu'on reconnaît la République populaire de Chine, qu'on a des relations diplomatiques avec Pékin, eh bien Pékin refuse qu'on ait également des relations diplomatiques avec Taïwan. C'est différent, par exemple, de la situation qui existait quand il y avait les deux Allemagnes. Les deux Allemagnes étaient représentées à l'ONU, on avait des relations diplomatiques avec les deux, aujourd'hui les deux Corées. Donc c'est des cas qui ont déjà existé, qui d'ailleurs n'ont pas de conséquences sur réunification ou pas, puisqu'on a vu qu'avec l'Allemagne, il y avait eu une réunification, c'est pas obligatoire. Mais la Chine met un point absolument très ferme, si on a des relations avec Pékin, on n'a pas de relations avec Taïwan. Ce qui explique pourquoi Taïwan, qui est un État de fait en réalité, qui existe, qui est indépendant, qui a ses institutions gouvernementales, sa population, sa monnaie, son armée, qui n'est contrôlée par personne. Mais Taïwan existe, mais n'a quasiment plus de relations diplomatiques officielles avec aucun pays, puisqu'il n'y a que 12, maintenant c'est 12, puisque petite vengeance de Pékin au lendemain des élections taïwanaises, dont les résultats ne l'ont pas plu, eh bien ils ont obtenu que Naoru, qui est un des micro-pays du Pacifique, qui reconnaissait officiellement Taïwan, laisse tomber Taïwan et reconnaisse la République populaire de Chine. Donc la question que j'ai oubliée très exactement, c'était savoir si la Chine pouvait se lancer dans une opération de reconquête par la force de Taïwan. Donc la position chinoise sur Taïwan, c'est que Taïwan fait partie de la Chine, que la guerre civile n'est pas achevée tant que Taïwan n'aura pas été récupérée par la République populaire de Chine, et qu'il n'y a aucune question sur le fait que Taïwan appartient à la Chine. Et que donc cette réunification, comme dit Pékin, arrivera inévitablement, c'est le terme qui est utilisé constamment, avec un petit horizon qui est rappelé, qui serait 2049, le centième anniversaire de la création de la République populaire de Chine, et ce que Xi Jinping appelle la grande renaissance de la puissance chinoise, en fait, qui serait achevée grâce à la réunification avec Taïwan. Le deuxième point que les Chinois utilisent, et qui est très important, mais qui ne signifie pas qu'il y aura absolument la guerre à froid, c'est de dire qu'ils refusent de renoncer à l'usage de la force pour récupérer Taïwan. Et effectivement, Pékin, dans tous ses textes, rappelle qu'en cas de nécessité, ils utiliseront la force pour récupérer Taïwan. Et j'étais à un dialogue de sécurité en Asie, il y a deux ans, qui s'appelle le dialogue Shangri-La, il y avait le ministre chinois de la Défense, était présent, et la presse avait beaucoup mis en avant, comme on le fait avec Xi Jinping aujourd'hui, le fait qu'il ait déclaré, si Taïwan s'oriente, enfin, si les mouvements séparatistes réussissent à imposer une sorte d'indépendance de Taïwan, eh bien, nous utiliserons certainement la force pour nous y opposer. Et je lui avais posé la question, mais s'il n'y a pas de déclaration d'indépendance à Taïwan, que faites-vous ? Et là, silence. Parce qu'en réalité, et c'est là qu'on en vient aux possibilités d'utiliser la force, il est certain que si Taïwan déclarait l'indépendance formellement, si le parti DPP, qui s'appelle Démocrate Populaire, le Parti Démocrate Populaire, qui, encore une fois, est indépendantiste théoriquement, si ce parti décidait, par exemple, de ne plus appeler Taïwan République de Chine, mais de l'appeler République de Taïwan, ou alors de déclarer l'indépendance formelle de Taïwan, Pékin serait obligé d'agir. Il répète tellement, le pouvoir en Chine répète constamment que si jamais Taïwan déclare l'indépendance, ils utiliseront la force. Ça paraît extrêmement difficile pour eux de ne pas le faire. Le résultat, c'est que le parti indépendantiste qui a été élu, dont le président lui-même disait qu'il était un indépendantiste pragmatique, eh bien, d'une manière très raisonnable, comme la majorité des Taïwanais considère que le mieux, c'est le statu quo. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas, ils refusent de dire que Taïwan fait partie de la Chine, mais ils ne déclarent pas l'indépendance, ils conservent ce nom de République de Chine pour ne pas donner à Pékin le prétexte ou l'obligation d'intervenir militairement. Alors après, est-ce que Pékin va se lancer dans un conflit ou tenter d'envahir Taïwan pour récupérer Taïwan par la force à froid ? Là, ça me paraît quand même très difficile à envisager. Bien sûr, on a eu l'expérience de l'Ukraine avec Poutine, dont effectivement, on se disait, quelle est la logique d'envahir l'Ukraine ? Ils contrôlent déjà plus ou moins le Donbass depuis 2014. Personne ne proteste vraiment. C'est prendre un risque considérable. Mais bon, l'Ukraine, vu du Kremlin, mal informée sans doute, mais ça pouvait paraître assez simple, en fait. Il suffisait de traverser une frontière dans une zone de plaine, traverser des zones déjà plus ou moins contrôlées par la Russie, et ensuite se dire que la route serait facile jusqu'à Kiev. C'était une mauvaise analyse. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais enfin, sur le papier, ça paraissait faisable. Aujourd'hui, pour la Chine, bien sûr, militairement, la Chine, c'est le deuxième budget, plus de 270 milliards de dollars, je crois, à peu près, ou 225, ça dépend des cours du change, du budget de la défense chinoise, donc bien plus important que ceux de tous ses voisins. C'est le deuxième dans le monde, derrière les États-Unis. Bon, très loin derrière les États-Unis, mais quand même derrière les États-Unis. C'est une puissance nucléaire. Ils n'ont pas énormément de têtes nucléaires. Ils en ont autour de 400, à peu près, comparé au nombre aux États-Unis. C'est plusieurs milliers. La Russie, pareil. Donc, je veux dire, c'est pas du tout du même niveau. Ils sont du niveau de la France, à peu près. Mais enfin, c'est une puissance qui compte, évidemment. La Chine, face à Taïwan, budget beaucoup plus bas. Voilà une petite île, 23 millions d'habitants contre 1,4 milliard d'habitants. Ça paraît totalement disproportionné. Mais Taïwan, encore une fois, je le répète, est situé à 200 kilomètres des côtes chinoises. Alors, admettons que Xi Jinping perde totalement la tête, que le Parti communiste, qui existe toujours en Chine, c'est la différence avec la Russie, que personne ne réagisse et ne tente de l'empêcher d'agir, et que l'armée suive comme un seul homme, ce qui n'est pas forcément absolument certain, et décide d'agir militairement contre Taïwan. Il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est de bombarder Taïwan avec la quantité considérable de missiles à courte et moyenne portée que les Chinois ont massés le long de leur côte. Donc, ils peuvent frapper, tenter de décapiter Taïwan. Après, une fois qu'on a décapité Taïwan, on se retrouve avec une île dont toute la côte utile a été détruite, y compris les entreprises, puisque, par exemple, les Américains et même des Taïwanais ont déclaré que si les Chinois attaquaient Taïwan, eh bien, ils faisaient sauter les principales usines de semi-conducteurs qui se trouvent sur... Donc, on se retrouve avec une île détruite, une île qui n'est quand même pas petite, c'est à peu près de la taille de la Belgique, ou de... Enfin, très montagneuse, où la population qui le souhaite peut aussi s'organiser pour résister, et il faut bien débarquer sur cette île. Or, débarquer sur l'île, ça demande des quantités de bâtiments absolument considérables. Certains vous expliquent, oui, mais les Chinois ont des cargos, ils peuvent utiliser des cargos civils pour transporter des troupes, mais il faut imaginer traverser un détroit qui fait 200 km de large, où il y a très peu de points à Taïwan sur lesquels on puisse débarquer, parce que le relief ne le permet pas. Donc, imaginez le jour le plus long, mais alors, multiplié par 10, parce que c'est 30-40 km avec les côtes britanniques. Et tout ça, évidemment, pas du tout dans un climat serein, où on laisserait des Chinois... Parce que amener des unités à Taïwan une fois et du matériel, d'accord, mais ensuite, il faut repartir, il faut une rotation sur 200 km. Ce n'est pas du tout une petite opération, un bras de mer qu'on traverse très facilement. Et tout ça, évidemment, sous l'œil sans doute très vigilant des Taïwanais et des alliés dans la région, mais surtout des États-Unis. Et on imagine très mal que les États-Unis, si la Chine se lançait dans une opération militaire de cette envergure, d'abord, ne soit pas déjà prévenu à l'avance, puisque le détroit de Taïwan est sans doute une des régions les plus surveillées par les satellites, les moyens d'observation américains de la planète. Donc déjà, rassembler des troupes, mobiliser les... armer les missiles, enfin, tout ça envoie des signaux, et donc l'effet de surprise, en fait, n'aurait de toute façon pas existé. Et on ne laisserait évidemment pas les Chinois organiser leur rotation de débarquement de matériel et de munitions. sans les frapper dans le détroit. Alors, on peut expliquer, oui, mais on n'oserait pas intervenir, parce que la Chine est une puissance nucléaire qui peut, en théorie, toucher le territoire américain, sans doute. Mais enfin, pour la Chine, frapper le territoire américain avec leurs quelques armes atomiques qui en sont capables, il y a quand même... la dissuasion, ça existe. Et donc, s'auto-saborder de cette manière-là ne me paraît pas du tout dans la logique de survie qui est celle du Parti communiste en Chine, en fait, en réalité. Alors ça, c'est le scénario le plus compliqué. D'autres disent, oui, mais il pourrait y avoir un blocus. La Chine pourrait bloquer le détroit de Taïwan. Ça renchérirait le coût des marchandises, ça pèserait sur l'économie taïwanaise. En réalité, ça pèserait surtout sur l'économie chinoise, parce que 90% du trafic dans le détroit de Taïwan soit sort des grands ports chinois, les plus grands ports dans le monde, maintenant, la moitié sont en Chine, soit gagnent les ports chinois. Et donc, c'est toute l'économie chinoise qui serait pénalisée, en réalité, bien plus que l'économie taïwanaise par un blocus du détroit de Taïwan. Et puis après, il y a d'autres scénarios qui seraient, par exemple, il y a des toutes petites îles minuscules qui s'appellent Tinmen et Matsu, qui appartiennent à Taïwan, mais qui se situent à quelques kilomètres des côtes chinoises et que Péka a toujours laissé, enfin, ne s'est pas emparé. Alors, on pourrait imaginer qu'ils décident de s'emparer d'un de ces minuscules îlots pour marquer le coup. En fait, des conséquences pour la Chine en termes, par exemple, de sanctions économiques, ce serait prendre un risque considérable et pour un gain relativement limité. Sauf peut-être, éventuellement, si les Américains n'agissaient pas, de tenter de démontrer que Taïwan est seul, que la région est seule, que les États-Unis les laissent tomber. C'est un scénario possible, mais très franchement, ça ne me paraît pas le plus probable. On va en reparler, mais la Chine est face à des priorités très importantes aujourd'hui, notamment de développement économique et de survie du régime, et se lancer dans un conflit militaire avec Taïwan, si Taïwan ne déclare pas l'indépendance. Encore une fois, si Taïwan déclarait l'indépendance, là, c'est certain que ce serait difficile de ne pas bouger. Mais si Taïwan ne déclare pas l'indépendance, ça me paraît très peu probable. On aurait pu imaginer, il y a quelques années, la duplication du mode d'organisation à un pays de système, comme ça avait été fait pendant un temps à Hong Kong, mais évidemment, vu ce qui s'est passé dans l'ancienne colonie britannique, c'est aujourd'hui complètement inenvisageable. Et puis, en plus, ça a contribué à... J'avais lu une étude récemment sur le sujet que beaucoup de Taïwanais se considéraient comme chinois, et maintenant, la plupart des Taïwanais se considèrent comme taïwanais. En fait, là, on voit le côté négatif depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping au pouvoir. Parce que pendant très longtemps, il faut être... Enfin, la Chine était en plein boom économique, et la Chine apparaissait comme une véritable opportunité, en Asie notamment, où elle est le premier partenaire commercial de la majorité des pays d'Asie. Et il y a une imbrication économique également avec Taïwan, par exemple. Et donc, il y avait un côté extrêmement séduisant de la puissance chinoise, et plus, ce discours, un pays de système que Dang Xiaoping. Dang Xiaoping, c'est le dirigeant qui avait lancé la politique d'ouverture, de réforme économique en 1979, qui a connu un succès absolument fulgurant, enfin, très remarquable en Chine. Et pour récupérer Hong Kong et Taïwan, les deux, Dang Xiaoping avait lancé cette idée d'un pays de système. L'idée, c'était de séduire les Hongkongais et les Taïwanais. Enfin, les Hongkongais, ils n'avaient pas vraiment besoin d'être séduits, puisque Hong Kong étant en partie une colonie britannique, il suffisait de séduire déjà les Britanniques pour qu'ils acceptent de rendre Hong Kong à la Chine, ce qu'ils ont fait, parce qu'à la Chine, à l'époque, de toute façon, la Chine paraissait comme essentiellement une opportunité avec laquelle on pouvait travailler. Et puis, Hong Kong faisait partie de la Chine, mais conservait son système social, politique un peu aménagé, mais enfin, beaucoup plus de liberté, par exemple, moins de censure, etc. Donc, le système légal aussi, très important. Et donc, c'était la manière d'essayer de convaincre les Hongkongais et surtout les Taïwanais que finalement, accepter de se dire chinois faisant partie de la Chine n'aurait pas de conséquences sur leur vie quotidienne, au point même que Deng Xiaoping, à un moment, envisageait même que Taïwan pourrait conserver sa propre armée ou sa police et force de police. Bon, et Xi Jinping, lui, quand il est arrivé au pouvoir en 2013, à la tête du parti en 2012, puis de l'État en 2013, Xi Jinping, c'est un enfant de la révolution culturelle. Il avait à peu près 15 ans en pleine révolution culturelle quand la Chine était totalement repliée sur elle-même dans une folie idéologique terrible. Il n'a aucune éducation. On dit qu'il a fait des études à l'université de Tsinghua, mais il l'a fait immédiatement à la sortie de la révolution culturelle quand les critères, il fallait être plus rouge qu'expert, enfin, c'était des critères idéologiques. c'est le fils d'un très haut dirigeant chinois de l'époque. Il n'est jamais sorti de Chine, enfin, il n'a jamais véritablement étudié ou à l'étranger et il est complètement omnubilé par l'idée de se maintenir au pouvoir. La révolution culturelle, c'était aussi une grande période où d'anciens dirigeants ont été évincés, de grands troubles et donc l'idée, c'est soit on s'accroche au pouvoir, soit on risque d'être éliminé. La deuxième chose qui sans doute l'a beaucoup marqué, c'est l'effondrement de l'URSS. Il y avait un conflit idéologique entre l'URSS et la Chine mais la Chine n'imaginait pas que la patrie du communisme en URSS pourrait disparaître. Ce n'est pas dans le sens de l'histoire. Ce genre de régime a une logique qui est que l'histoire avance toujours dans le même sens et elle ne recule pas. Avec l'effondrement de l'URSS, il y a quelque chose qui s'est brisé et son explication était que personne en URSS ne s'est levé pour défendre le communisme. Et donc lui, il a décidé qu'il fallait absolument une reprise en main énergique idéologique en Chine ce qui explique sa stratégie de mise en avant du nationalisme, de la reprise en main de l'économie, de la remise en avant de l'étatisation des grandes entreprises, du rôle de parti dans les entreprises et de cette logique conquérante d'un point de vue d'un discours extrêmement agressif d'un point de vue idéologique de reprise en main aussi, on le verra sur Internet de tous les moyens d'expression parce que sa grande crainte c'est la disparition du système politique chinois et donc en imposant cette reprise en main idéologique sur le continent mais aussi à Hong Kong par exemple, y compris aussi au niveau économique à des entreprises étrangères de plus en plus contrôlées, et bien finalement le résultat c'est que ça provoque une réaction d'inquiétude et de rejet et que la Chine est beaucoup moins séduisante ou attirante qu'elle ne pouvait l'être par le passé y compris à Taïwan et effectivement à Taïwan c'est pour ça que dans le papier que j'ai fait dans Le Monde en fait j'explique la principale raison pour laquelle enfin je veux dire la principale responsable du refus de Taïwan de se réunifier alors bien sûr il y a la constitution d'une identité taïwanaise qui s'est renforcée mais il y a surtout la nature du système politique en Chine lui-même et donc les Taïwanais aujourd'hui comme vous l'avez dit ne se considèrent quasiment plus enfin à plus de 60% et se considèrent comme Taïwanais et non plus Chinois alors que les chiffres étaient très différents par le passé et même au-delà il y en a 30% qui se considèrent Chinois mais d'abord Taïwanais c'est-à-dire ils reconnaissent l'apport culturel de la Chine qui est indéniable il ne faut pas non plus le nier mais en même temps ils se considèrent comme Taïwanais avec deux cultures chinoises donc en fait la très grande majorité des Taïwanais se considère qu'ils ont une identité propre taïwanaise et cette identité propre elle est très liée à la nature du système politique tel qu'il existe à Taïwan et les Taïwanais sont moins de 5% à vouloir être entre guillemets réunifiés avec la Chine continentale dont le régime politique ne leur convient absolument pas donc l'idée évidemment c'est de se dire que si la Chine pouvait évoluer vers plus de démocratie on verrait peut-être non pas forcément un rattachement mais un rapprochement en tout cas plus de proximité des deux côtés du détroit mais là avec cette stratégie extrêmement agressive de la part de Pékin de pression constante ça ne joue pas du tout en faveur de la perception d'une Chine qui serait intéressante et pour la première fois d'ailleurs les investissements taïwanais en Chine qui sont encore très importants Taïwan est un des premiers employeurs en Chine d'ailleurs on parle beaucoup de Foxconn vous avez peut-être entendu de cette entreprise Foxconn est une entreprise taïwanesse qui est créée dans les années 70 à Taïwan et qui fabrique des iPhones en Chine Foxconn emploie plus d'un million de personnes sur le continent donc l'implication des deux économies est très forte mais on voit bien concrètement maintenant que les investissements taïwanais sur le continent en dépit de l'attractivité économique qui a longtemps existé ont tendance à se réduire Merci d'être venu pour nous sur cette actualité taïwanais je voudrais vous proposer d'élargir maintenant la relation de la Chine avec l'Occident voir un petit peu quelle est la vision qu'on peut avoir en Chine notamment au sein des élites communistes de l'Occident ennemis on voit qu'on discute encore est-ce qu'on peut considérer rapprocher de ça de ce qu'on connaissait à l'époque de la guerre froide entre l'URSS et l'Occident Alors on n'est pas dans la même situation qu'à l'époque de la guerre froide tout simplement à cause de l'implication de l'économie chinoise qui est au coeur de la globalisation qu'on a connue avec des avantages par exemple en termes de baisse des coûts à la consommation il faut par exemple dans des pays comme l'Afrique dont on parle beaucoup de la présence économique de la Chine dans l'Afrique il faut bien voir qu'au-delà de toutes les accusations de prébandes de jeux sur la corruption ou d'une Chine qui surexploite les ressources et les matières premières avec ces exportations à bon marché de biens de consommation elles offrent une possibilité de consommer à des pays qui pendant longtemps ne l'ont pas eu ou à des populations qui pendant longtemps ne l'ont pas eu donc c'est pas totalement négatif la construction d'infrastructures par les entreprises chinoises a permis de développer effectivement alors des infrastructures pas forcément toujours utiles mais aussi des routes par exemple des réseaux de télécom on peut pas nier cette réalité là et c'est vrai que la Chine est venue remplir un vide qu'avaient laissé les grandes puissances occidentales après la guerre froide qui se désintéressait par exemple de continents comme en Afrique ou en Amérique latine et dans nos pays on parle beaucoup de la transition climatique de l'environnement et on le voit très bien sans batterie chinoise voiture chinoise panneau solaire chinois et éolienne chinoise le coût est tellement élevé que ça rendrait encore plus difficile donc c'est une question de choix et c'est vrai que la Chine répond à certaines attentes et ça n'est pas du tout ce qui était le cas de l'URSS à l'époque où l'URSS existait où il y avait à la fois une opposition idéologique forte et en même temps une Union soviétique qui ne pesait pas d'un poids considérable dans l'économie mondiale aujourd'hui c'est pas le cas la Chine occupe encore aujourd'hui au deuxième rang avec une économie qui ralentit qui est moins attractive que par le passé mais enfin qui par sa masse occupe une place considérable dans l'économie mondiale en revanche ce qui est vrai c'est qu'on a cette comme on en parlait ce repli idéologique cette volonté de reprise en main de Xi Jinping qui nuit profondément à la perception de la Chine dans le monde et en fait la situation n'est pas très positive parce que cette reprise en main et ce discours extrêmement agressif de Xi Jinping qui suscite des réactions d'inquiétude ou d'hostilité en Asie mais pas uniquement s'accompagne du fait que la Chine est moins attractive économiquement et que donc on est moins prêt à passer sur justement ce type de discours donc la situation pour la Chine n'est pas forcément très positive je prends un exemple l'Allemagne l'économie allemande en ce moment rencontre un certain nombre de difficultés et une part de cette difficulté vient qu'elle exporte moins et notamment elle exporte moins de machines outils de voitures etc en direction de la Chine qui était un de ses principaux marchés il faut bien voir qu'en Europe le seul pays qui n'entretenait pas de déficit massif avec la Chine c'était l'Allemagne or aujourd'hui la croissance chinoise ralentit les exportations chinoises se portent moins bien ça pèse sur l'industrie allemande l'Allemagne est donc moins favorable aux positions chinoises qu'elle n'avait pu l'être à une certaine époque au sein de l'Union Européenne donc tout ça crée une situation qui n'est pas forcément très facile pour Pékin et pour le moment la réaction chinoise est plutôt celle du repli et de l'agressivité plutôt que celle de encore que on l'a vu avec la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden on voit bien qu'il y a une amorce de prise de conscience des difficultés en Chine et que la Chine est plutôt en phase d'attentisme ne serait-ce que parce qu'il va y avoir bientôt les élections aux Etats-Unis avec la possibilité d'un retour de Donald Trump à la présidence et donc on a l'impression que la Chine est un peu en phase de retrait dans son discours de très grande agressivité notamment avec les Etats-Unis pour essayer de contrôler les conséquences les plus néfastes de sa politique jusqu'à aujourd'hui donc voilà Et alors même si elle essaye d'adoucir un petit peu son discours face à la communauté occidentale elle essaye néanmoins de créer des contre des contre-communautés peut-être notamment cette idée des BRICS l'organisation qui rassemble notamment la Chine le Brésil la Russie et l'Inde l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud également on nous présente souvent cette communauté comme quelque chose qui pourrait constituer une réelle alternative quand on se penche dans le détail quand on voit les relations très difficiles entre l'Inde et la Chine notamment on se dit que c'est pas forcément si évident Non et alors ce qui est intéressant c'est que en fait on a toujours on a un fond qui est permanent en réalité quand on met de côté les différentes appellations à l'époque de Mao Zedong enfin sous le maoïsme c'était le troisième monde donc en gros le tiers monde qui permettait la Chine s'appuyait dessus sur ce troisième monde contre le premier monde des superpuissances Chine pardon Etats-Unis et le RSS et puis le deuxième monde européen sur lequel on pouvait jouer dans un sens ou dans l'autre bon aujourd'hui on parle plus de ce troisième monde on parle du sud global mais en fait la logique est un peu la même s'appuyer sur les pays en développement même si on n'utilise plus ces termes là pour essayer de peser et surtout le poids qu'il pèse au sein des organisations internationales comme l'ONU par exemple quand la Chine quand dans les années 1996 la Chine a relancé sa politique africaine ils écrivaient très clairement la Chine l'Afrique c'est je ne sais plus si c'est 53 on en est à combien pays pays à l'ONU voilà c'est un bloc qui vote et qui vote aussi en fonction qui peut servir les intérêts de Pékin donc c'était aussi utile de se rapprocher de tenter d'influencer ou de peser sur ce bloc là et puis ensuite on a eu les routes de la alors il y a eu toute une série d'évolutions donc mais on a eu notamment en 2013 quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir les routes de la soie alors les routes de la soie c'est une sorte de labellisation de tous les projets d'influence que la Chine peut avoir dans le monde à la fois pour des raisons économiques mais aussi idéologiques alors tous les pays qui avaient à la fois besoin d'aide et très peu de chance d'en obtenir des organisations internationales parce que leur gouvernance par exemple était plus que discutable et bien se sont tournés vers la Chine qui à l'époque d'ailleurs prêtait massivement en se disant qu'elle achetait comme ça des formes de soutien ou d'alliance auprès des pays les plus hostiles à l'occident parce que justement ceux qui recevaient le moins le moins de soutien bon depuis on s'aperçoit on s'aperçoit que les routes de la soie bien sûr existent toujours les projets d'investissement chinois n'ont pas disparu mais enfin patinent un peu par exemple sur l'Afrique pour en revenir à l'Afrique et bien cette année les investissements chinois en Afrique c'est moins de 1 milliard en 2023 pardon c'était moins de 1 milliard de dollars il y a dans les années 2015 ils en étaient à plus de 20 milliards de dollars sur une année donc on voit que tout ça est en train de diminuer la Chine a moins de moyens elle est extrêmement endettée elle a des problèmes en interne elle est moins prête à arroser sans poser trop de questions toute une série de pays qui de leur côté en plus se trouvent confrontés aux exigences de remboursement auxquelles ils peuvent difficilement répondre donc les routes de la soie ont un peu moins le vent en poupe comme slogan à une époque c'était tout les routes de la soie il y avait des routes de la soie du médicament pendant le Covid des routes de la soie de l'Arctique les routes de la soie du Pacifique enfin bon une sorte de labellisation encore une fois et donc on a vu ressurgir les BRICS qui existaient déjà mais qu'on avait un peu laissé tomber au profit des routes de la soie et puis là on a de nouveau besoin de montrer qu'il y a une organisation anti-occidentale qui existe et donc il y a ces fameux BRICS qui ont été élargis récemment mais tout ça recouvre en fait toujours la même stratégie qui est d'essayer de trouver des soutiens auprès d'États qui veulent jouer mais soit hostiles à l'Occident véritablement soit qui au contraire qui à la fois veulent jouer des soutiens occidentaux mais aussi chinois en jouant les uns contre les autres et comme vous l'avez dit avec une unité derrière qui est très relative je voudrais vous proposer d'évoquer quelques aspects de la situation interne dont vous nous avez dit qu'elle était très compliquée mais avant en revenant sur un point parce qu'à chaque fois quand vous citez la Chine vous citez Xi Jinping Xi Jinping on a l'impression qu'il n'y a pas de figure derrière en tout cas pour nous c'est lui la Chine est-ce que c'est si monolithique que ça l'état de la Chine aujourd'hui est-ce qu'il a tous les leviers d'un pouvoir qui était quand même un peu collégial en tout cas jusqu'à il y a quelques années Oui alors après la période maoïste effectivement Deng Xiaoping celui qui est encore une fois lancé la politique de réforme n'a pas du tout alors son objectif la grande erreur qu'ont fait certains pays occidentaux ou l'Union Européenne ou d'autres c'est d'imaginer que la politique de réforme économique d'Deng Xiaoping était destin aller déboucher la volonté c'était déboucher vers une évolution graduelle du système politique en Chine une sorte de normalisation démocratisation du système politique chinois ce qui s'est passé d'ailleurs qui est le modèle qui s'est passé à Taïwan à partir des années 90 on est passé d'une dictature progressivement à un régime très démocratique et on a pensé que naturellement avec le développement économique l'ouverture économique et bien le régime chinois allait évoluer vers quelque chose de plus démocratique mais l'objectif même de Deng Xiaoping c'était absolument pas ça l'objectif de Deng Xiaoping c'était de donner un bol d'air économique à la Chine pour permettre au régime de survivre parce qu'il s'est rendu compte que si ça continuait comme ça et bien ils allaient dans le mur et qu'ils ne pourraient pas survivre en fait la logique de la politique économique d'ouverture économique de Deng Xiaoping c'était la même que celle de Lénine au moment de la NEP la nouvelle politique économique au début de la révolution russe où la nouvelle l'URSS était en train de s'effondrer et donc Lénine avait décidé d'ouvrir l'économie ça n'a duré pas très longtemps mais enfin il y a eu toute une espèce de reprise des échanges avec l'étranger etc. pour donner une sorte de bol d'air à cette union soviétique qui était en train qui était soumise à des pressions économiques bien trop fortes la logique d'Deng Xiaoping c'était la même il fallait donner sauf que ça a duré bien plus longtemps et que les conséquences étaient beaucoup plus importantes mais l'idée c'était grâce à l'ouverture économique de rendre possible la survie du système politique tel qu'il existait et c'est effectivement ce qui s'est produit simplement avec quand même des bouleversements en interne une plus grande ouverture les gens voyageaient ce qui est aussi une soupape de sécurité d'ailleurs parce que les chinois quand ils en ont vraiment marre ils mettent l'argent à l'étranger les enfants à l'étranger ils immigrent et donc ils laissent la Chine et puis ils partent ailleurs et donc ce système là a plus ou moins fonctionné jusqu'à ce que comme je le disais tout à l'heure Xi Jinping décide une reprise en main parce qu'il s'est dit on va trop loin et le régime va changer donc il faut véritablement reprendre en main et ce qu'a fait aussi Xi Jinping comme vous l'indiquiez c'est que contrairement à ce qu'avait décidé Dang Xiaoping et ses deux successeurs il a Dang Xiaoping rien n'est écrit c'est pas constitutionnel la loi enfin la pratique voulait que les dirigeants à partir d'Ang Xiaoping restent deux mandats de suite à la tête du parti communiste et ensuite au cours du deuxième mandat choisissent des successeurs qui prendraient leur place Xi Jinping a brisé cet état de fait qui n'a encore une fois rien de légal on n'est pas dans un système légal comme chez nous et donc il est resté pour la troisième fois il a été choisi en tout cas il s'est autoproclamé en tout cas il a été choisi à la tête du parti communiste et c'est de là dont découle le parti le pouvoir en Chine c'est pas le fait d'être président de la république c'est le fait d'être secrétaire général du parti communiste et donc effectivement pour le moment on ne voit pas de successeur c'est à dire qu'il n'a pas fait émerger de personnalité qui pourrait prendre sa place donc il semble bien installé au sommet du pouvoir en Chine ce qui ne signifie pas qu'il contrôle tout puisque là on vient de voir par exemple ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir donc depuis 2013 ça fait plus de 10 ans que quand il est arrivé au pouvoir on se souvient des grandes campagnes de lutte anti-corruption qu'il a lancées dont on a dit voilà c'est un plaisir enfin personne n'a été aussi puissant que lui depuis Mao Zedong en Chine il a tout repris en main il contrôle la corruption et là plus de 10 ans après on s'aperçoit que le ministre des affaires étrangères disparaît le ministre de la défense disparaît une dizaine d'officiers de la force des lanceurs ce qui n'est pas rien c'est le coeur de la puissance militaire chinoise puisque la force des lanceurs c'est celle qui regroupe les missiles nucléaires et conventionnels donc c'est la force de dissuasion de la Chine et bien là une dizaine d'officiers ont été arrêtés donc semblerait-il une très grande corruption au niveau de l'APL l'armée populaire de libération qui est la garantie de sécurité du parti donc pour quelqu'un qui a un pouvoir absolument incontrôlable enfin je veux dire qui contrôle tout en Chine pardon ça fait des ordres tout de même et ça montre bien qu'il y a des tensions en interne en fait en Chine qui ne s'expriment pas les gens sont prudents ils n'ont pas forcément envie de prendre des risques ils essayent de prendre des garanties quand ils le peuvent en mettant leurs biens et leurs familles à l'abri à l'étranger mais c'est un régime dont on voit bien que la légitimité est quand même très limitée et alors le président chinois il est à la tête d'un pays qui connaît de grandes difficultés vous l'avez vous l'avez évoqué il y a notamment des niveaux de chômage des jeunes qui atteignent je crois l'avoir lu près de 40% est-ce que c'est aussi le confinement on sait qu'il a été extrêmement rude en Chine à partir de 2020 qui est la source de telles problématiques alors effectivement le Covid on sait tous comment ça a été géré en Chine avec ce repli ce contrôle qui a renforcé d'ailleurs cette atmosphère de contrôle et qui a pesé sur l'économie chinoise qui ne s'en est pas véritablement remise en fait pour le moment mais parce que ça a aussi coïncidé avec un moment où il y a eu des remises en cause y compris au niveau européen et au niveau américain sur ce qui était finalement très facile pour la Chine depuis les années 2000 et son entrée à l'OMC c'est-à-dire une Chine qui était perçue comme étant encore en développement à qui on devait faire des conditions particulièrement favorables et qui en a bénéficié à plein et là on se retrouve en revanche avec des partenaires notamment en Europe et aux Etats-Unis qui sont beaucoup plus encore une fois en réponse à ce discours très agressif de la part des dirigeants chinois mais en tout cas qui sont beaucoup plus vigilants sur l'ouverture des marchés sur les contrôles des exportations sur les contrôles des transferts de technologie donc les choses sont devenues plus difficiles pour la Chine aussi et le Covid a fait très mauvaise impression y compris aux entreprises étrangères qui se sont trouvées dans des conditions très compliquées et donc tout ça n'a pas joué en faveur des intérêts chinois et en fait la Chine aujourd'hui cette année on a annoncé un taux de croissance enfin le taux de croissance pour 2003 à 5,2% ce qui paraît tout le monde dit ah là là mais regardez c'est formidable 5,2% par rapport à nous oui mais la Chine n'est pas encore un pays alors c'est paradoxal parce que c'est à la fois la deuxième puissance économique dans le monde c'est à l'effet masse mais en même temps c'est certain qu'au niveau individuel ça n'est pas encore un pays développé du même niveau de développement que les pays occidentaux le coût social la prise en charge sociale en Chine n'est pas du tout suffisante le système de retraite de retraite par exemple n'est pas suffisant du tout pour permettre aux gens de vivre véritablement les systèmes de santé sont très coûteux l'école aussi donc tout ceci a un coût et la Chine a besoin d'un taux de croissance très important pour arriver progressivement à mettre en place ces systèmes sociaux parce que l'absence de garantie sociale ça a aussi d'autres conséquences c'est que les gens consomment peu très peu en Chine la consommation c'est moins de 12% du PNB en Chine c'est très bas pourquoi ? parce que les gens épargnent ils sont même s'ils gagnent leur vie ils sont à la merci d'un coup dur d'une maladie la retraite avec le vieillissement de la population et le fait que les enfants ne soient pas assez nombreux c'est très coûteux donc tout ça fait que les gens épargnent pendant très longtemps ils ont épargné en plaçant leur argent dans l'immobilier c'était une garantie ils achetaient des appartements et ils étaient à peu près certains de les revendre plus cher en tout cas de disposer de quelque chose pour leur retraite et là tout ça s'est effondré donc ils épargnent encore plus ils consomment encore moins donc il y a une déflation en ce moment en Chine et quand on parle du chômage des jeunes on touche là au coeur beaucoup de parents qui n'avaient qu'un enfant et il ne faut pas oublier que la politique de l'enfant unique s'était encore appliquée jusqu'il y a quelques très peu d'années donc tous ceux qui sont sur le marché du travail aujourd'hui beaucoup de parents se sont saignés aux 80 y compris même les grands-parents pour payer des études supérieures alors et quand on parle du chômage des jeunes on n'en parle que de la population urbaine il n'y a pas de statistiques en Chine sur la population qui n'est pas classifiée comme urbaine c'est à dire à peu près la moitié de la population donc en fait on ne parle que des jeunes urbains dont le taux de chômage serait de 40% mais on ne publie plus de chiffres maintenant en Chine pourquoi un tel taux de chômage ? pas parce qu'il n'y a pas de travail mais parce que des parents se sont endettés ont investi considérablement pour envoyer leurs enfants à l'université pas forcément les meilleures universités mais à l'université et ça coûte ça avait un coût important avec l'idée que les enfants qui sont parfois enfants de paysans d'ouvriers ou autres vont bien gagner leur vie dans des emplois tertiaires en ville et prendre en charge en charge donc comme des bons enfants chinois leurs parents plus tard or ce type de travail dans le tertiaire qui était très lié à la période de forte croissance en Chine sont en train de s'effondrer il y en a beaucoup moins en revanche il y a toujours des emplois dans l'industrie ou dans les petites villes dans les campagnes des petits fonctionnaires mais évidemment ils ne veulent pas retomber dans cette catégorie que leurs parents avaient désespérément essayé de quitter en investissement massivement pour que leurs enfants fassent des études donc c'est aussi ça qui explique à la fois le chômage qui paraît très important des jeunes en ville mais aussi des sentiments de frustration que ça peut créer alors on a un mouvement alors qu'il n'est pas forcément massif mais qui existe et qui déplaît paraît-il fond énormément au cadre du parti communiste en tout cas Xi Jinping qu'on appelle Tang Bing ça veut dire ceux qui s'allongent c'est un peu une sorte de pseudo mouvement hippie à la chinoise c'est-à-dire des jeunes qui décident ne rien faire puisque de toute façon enfin ils ne croient pas au régime évidemment ils n'ont pas d'avenir véritablement en dehors d'aller travailler en usine ou à la campagne et donc en fait ils restent chez leurs parents ils ne travaillent pas ou ils font des petits boulots et donc en fait ils lâchent complètement ils lâchent prise et ils refusent de se mobiliser pour la société ou le parti donc tout ça crée une atmosphère et pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur les risques de guerre à Taïwan dans cette atmosphère-là et cette société-là contrairement à ce que dit la propagande chinoise qui évidemment revient toujours sur Taïwan fait partie de la Chine etc. je ne suis pas certaine que beaucoup de Chinois soient prêts par exemple à mourir pour aller conquérir Taïwan c'est aussi une dimension qu'il faut prendre en compte alors cette frustration elle pourrait donner lieu à une agitation sociale on imagine que c'est rendu aussi très difficile par un système de surveillance qui nous est souvent décrit comme orwellien et qu'on a du peine à croire parfois hier il y avait un ancien ambassadeur de France en Chine qui détaillait qui nous expliquait un peu comment ça fonctionne on a véritablement peine à y croire en fait oui il faut relire 1984 ça décrit assez bien ce qu'on essaye d'imposer ceci dit le système de contrôle politique et social en Chine il existe depuis la création de la République populaire de Chine en 49 auparavant c'était sous format papier c'est à dire qu'on avait une sorte de livret d'abord il y a en Chine un point très important il y a ce qu'on appelle le passeport intérieur le rouco qui existe toujours qui n'a jamais été remis en cause et qui fait que quand on est né à la campagne on a un passeport intérieur où on indique qu'on est né dans tel village c'est là qu'on doit vivre travailler, toucher sa retraite et mener toute sa vie et puis on a quand on est né dans une grande ville on a un passeport intérieur de Pékin et donc on a le droit de vivre à Pékin et de bénéficier des avantages notamment de retraite et autres qui sont bien plus importants dans les grandes villes c'est pour ça qu'on parle tellement souvent en Chine des immigrants de l'intérieur en fait c'est des Chinois qui vivent en Chine mais dans des zones où ils n'ont pas le droit officiellement de s'installer en ville et d'aller travailler en ville ils le font quand même c'est plus ou moins toléré sauf qu'ils n'ont aucun encore moins de droits sociaux puisque là ils y sont en fait d'une manière tolérée mais non officielle c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler gagner de l'argent ouvrir des petits commerces éventuellement des petits restaurants ce genre de choses toute l'industrie de la construction en Chine c'est aussi ces gens-là qui la font vivre mais en revanche ils n'ont droit à rien leurs enfants n'ont pas droit au système scolaire en ville donc il y a certains immigrants enrichis qui ont ouvert des écoles plus ou moins privées pour les enfants de migrants mais en fait ce qu'ils font souvent c'est qu'ils laissent les enfants seuls dans les villages avec des grands-parents ou des oncles ou autres et que les parents eux vont travailler en ville dans une situation totalement illégale et ça touche plusieurs centaines de millions de personnes ça explique aussi pourquoi il y a un tel problème de consommation et de croire en l'avenir c'est que ces gens-là n'ont pas de statut réel c'est-à-dire que soit ils font fortune et avec leur fortune ils reviennent dans leur village où ils vivent en marge ils ont les moyens de le faire soit ils n'arrivent pas à faire fortune et en fait ils sont misérables et ils ne touchent rien quand ils arrêtent de travailler et ces gens-là ont été particulièrement touchés par le Covid évidemment puisqu'il y avait beaucoup moins d'emplois et qu'ils ont dû rentrer chez eux et pendant ce temps-là ils n'avaient pas de travail donc que faire dans cette situation-là encore une fois une des solutions que la Chine enfin une des grosses différences entre la Chine aujourd'hui et l'URSS hier c'est qu'en l'URSS on ne pouvait pas partir une des grandes causes de frustration de la population c'était de ne pas pouvoir quitter l'URSS de vouloir aller à l'étranger de ne pas connaître l'étranger de consommer ça le régime a compris ça et en Chine on peut voyager alors depuis le Covid c'est plus compliqué récupérer un passeport c'est devenu plus difficile mais enfin en Chine beaucoup plus facilement qu'en l'URSS ou dans les pays de l'Est avant on peut quitter la Chine on peut voyager surtout si on a de l'argent on peut même aller étudier à l'étranger on y migre et donc en fait comme je disais tout à l'heure c'est une sorte de soupape de sécurité les gens ne vont pas prendre des risques en plus la composition sociale de la Chine traditionnellement enfin il y avait beaucoup moins une intelligentsia beaucoup moins développée qu'en l'URSS ou en Russie donc en fait les gens quand ils sont insatisfaits ne gagnent pas assez d'argent s'inquiètent pour leur avenir celui de leurs enfants et bien ils s'en vont en fait ils partent et donc ce qui explique aussi l'émigration chinoise en direction des Etats-Unis qui reste très importante de l'Europe et même d'Afrique où par exemple quand on vient d'une campagne chinoise avec peu d'avenir et bien beaucoup vont s'installer en Afrique où on dit aujourd'hui qu'ils ont pris la place des Libanais dans le commerce par exemple toujours très dynamique l'Asie du Sud-Est l'Australie beaucoup donc ça ça sert aussi de soupape de sécurité plus que de tenter une révolution en Chine où effectivement avec la répression qui existe on l'a vu à la fin du Covid où il y a eu ces mouvements de jeunes dans les villes il ne faut pas grand chose pour que les gens ça bascule il y a beaucoup de mouvements d'hostilité de petites manifestations à droite à gauche en Chine que le pouvoir arrive plus ou moins à contrôler mais c'est une société très éruptive mais qui n'a pas non plus envie d'aller prendre un risque majeur en se lançant dans une et en plus tout ce qui est organisé c'est-à-dire organiser un parti politique on le voit bien avec les religions etc alors là en revanche tout ce qui passe par internet est quand même très contrôlé donc c'est très difficile à mettre en oeuvre alors vous nous avez dit que les jeunes n'avaient pas de travail ils ne font pas d'enfants non plus et les projections démographiques elles sont elles sont assez stupéfiantes c'est quoi les vôtres ? en fait il y a des chiffres oui très bas qui disent quoi la Chine pourrait avoir 700 millions d'habitants à l'horizon 2100 ou quelque chose comme ça là on est à 1 milliard 400 millions à peu près donc déjà l'Inde par exemple est passée devant la Chine alors c'est vrai qu'il y a les effets de la politique d'enfants uniques qui a s'effondré la natalité mais il y a d'autres effets aussi il y a d'autres éléments importants et qu'on retrouve ailleurs en Asie c'est des c'est tout simplement alors par exemple les jeunes femmes qui n'ont alors d'abord il y a un déséquilibre à cause de la politique de l'enfant unique il y a eu des stratégies d'élimination des enfin quand on pouvait faire une échographie pour savoir si c'était une fille ou un garçon on avait plutôt tendance à éliminer la fille parce que traditionnellement surtout dans les campagnes c'était important d'avoir un fils à la fois pour des raisons culturelles c'est vrai que le fils en Asie c'est celui qui rend le culte des ancêtres donc c'est important si on n'a qu'un seul enfant d'avoir un fils qui transmet le nom et le culte des ancêtres mais il n'y a pas uniquement ça le fils travaille éventuellement ce mari travaille reste dans sa famille et donc peut aider ses parents par exemple alors que dans la culture chinoise traditionnelle la fille va dans la famille de son mari et est perdue pour la famille en quelque sorte dans les campagnes en particulier donc c'était important d'avoir un fils et même peut-être deux ne serait-ce que pour partager le fardeau puisqu'il n'y avait pas de retraite de pouvoir aider ou faire vivre ses parents lorsqu'ils sont trop vieux pour travailler notamment dans les campagnes et donc il y a cet élément là l'autre élément c'est que dans les villes c'est devenu très cher d'avoir des enfants ne serait-ce que pour les études tout est devenu payant etc il y a les incertitudes liées à l'économie et à l'avenir il y a aussi le fait que beaucoup de filles n'ont pas envie de se retrouver dans une situation tout simplement d'avoir à se consacrer entièrement à leur famille et de ne pas pouvoir poursuivre soit une carrière soit une vie plus agréable en étant seul donc il y a un phénomène qu'on retrouve en Chine mais pas uniquement en Corée du Sud aussi au Japon qu'on pourrait appeler une sorte de grève des ventres en fait c'est-à-dire que bon les jeunes femmes ont été habituées de mener une vie assez agréable et confortable en famille et elles n'ont pas du tout envie de l'abandonner pour se marier et replonger dans une sorte de modèle un peu traditionnel où elles devraient s'occuper de tout à la famille et où leur carrière serait remise en cause donc il y a ça aussi qui pèse sur la natalité Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles quand même dans ce paysage un peu gris là ? La bonne nouvelle je ne sais pas c'est difficile bien sûr enfin je veux dire en même temps la Chine existe enfin donc les gens vivent sans doute très repliés et aussi sur leurs propres intérêts et donc essayent d'oublier tout l'environnement politique potentiellement c'est un pays on l'a bien vu au moment de la politique de réforme extrêmement dynamique ceci dit encore une fois la nature du système politique on a l'impression qu'on est un peu dans un entonnoir c'est à dire qu'à la fois au début c'était facile on a libéré les Chinois pour faire du business exporter faire des affaires etc. et ça marchait très bien là les contraintes ont tendance à se resserrer parce que le régime a peur tout simplement que l'évolution économique débouche sur une évolution politique qu'il ne veut pas et tant qu'il n'y aura pas eu un desserrement de ces contraintes ou tout simplement la réalisation que ce serait quand même plus souple si le régime pouvait évoluer bon beaucoup de points d'interrogation quand même on ne peut pas parler de la Chine sans parler de ce qui se passe au Xinjiang en région Ouïghour où la politique de cinéisation a fait dire à certains observateurs qu'on assistait dans cette région de l'ouest de la Chine à un génocide il y a eu une mobilisation en Occident on a entendu beaucoup de voix se lever se faire entendre pour dénoncer ce qui s'y passait est-ce que ça a eu un effet est-ce qu'on a des échos d'ailleurs précis de ce qui s'y passe encore aujourd'hui alors le Xinjiang reste donc le Xinjiang ça veut dire nouvelle frontière en chinois la bien nommée effectivement c'est une immense zone de minorité nationale qui est à l'ouest de la Chine et qui a longtemps été pratiquement pas contrôlée mais comme toutes les marges de ce qui constitue la Chine aujourd'hui donc très mal contrôlée il y avait ce qu'on appelle la Chine la Chine utile des provinces d'origine qui étaient vraiment plutôt du côté de la côte et Pékin et puis tout autour la Mongolie le Xinjiang le Tibet toutes les zones de minorité au sud qui étaient plus ou moins contrôlées sous l'empire en tout cas d'une manière très floue et qui en revanche ont été intégrées alors administrativement déjà l'empire Manchou avait plus ou moins intégré ces zones là mais sans vraiment toujours les contrôler véritablement mais à partir du moment où le parti communiste a pris le pouvoir là il a solidifié tout son pourtour en fait toutes ses marges d'une manière beaucoup plus stricte et en fait le Xinjiang bon la situation ne s'est pas améliorée ce qui est certain c'est que le contrôle et les contrôles sont toujours présents et que la crainte la peur sont toujours là et que le pouvoir tient enfin le pouvoir de Pékin tient la situation au Xinjiang ce qu'il faut aussi voir au Xinjiang c'est que il y a une sorte de la politique de Pékin de répression a entraîné effectivement des tensions qui elles-mêmes ont entraîné une répression plus forte dans les années 1980 au moment où il y a eu l'effondrement la chute de l'URSS l'indépendance des républiques d'Asie centrale un peu avant au Xinjiang il y avait des mouvements plus ou moins autonomistes qui existaient beaucoup de gens s'étaient réfugiés d'ailleurs au Kazakhstan à l'époque de la révolution culturelle où là aussi il y avait eu des répressions une répression très très féroce de tous les éléments régionaux mais la revendication d'autonomie au Xinjiang était très liée à la culture par exemple ou à l'environnement puisque dans le désert du Nord c'est là qu'il y avait les essais atomiques chinois et en fait il y a eu une sorte de radicalisation et l'arrivée d'un élément religieux plus important à partir du moment où les liens se sont développés aussi avec le Pakistan et où la répression chinoise de Pékin sur tout ce qui était manifestation y compris religieuse était plus forte donc il y a une sorte de mouvement boule de neige comme ça donc la situation n'a pas changé au Xinjiang la répression est toujours aussi forte et la situation aussi dangereuse pour ceux qui veulent protester ou s'opposer à cette répression mais il n'y a pas que le Xinjiang on parle beaucoup moins du Tibet mais le Tibet est totalement sous contrôle il n'y a aucune possibilité de s'exprimer au Tibet d'une manière extrêmement sévère pareil en Mongolie où il y a la Mongolie intérieure qui est intégrée à la Chine et puis la Mongolie extérieure qui est un état indépendant mais Pékin essaye constamment par exemple d'imposer la langue Han chinoise nationale et d'éliminer l'usage du Mongol par exemple donc tout ce qui est tout ce qui apparaît comme le clou qui dépasse dans ce type de régime est fortement réprimé et contrôlé que ce soit au Xinjiang que ce soit pour des questions religieuses sur le territoire chinois lui-même il y a une répression forte de tous les mouvements religieux qui ne rentrent pas dans la logique officielle donc politique n'en parlons pas syndicats donc tout ce qui est tout ce qui peut apparaître comme concurrençant venant concurrencer la domination idéologique du parti communiste est soumis à une très forte un très fort contrôle et une forte répression les quelques dissidents qui existent on l'a vu donc c'est c'est un phénomène qui touche toute la Chine et qui se manifeste aussi au Xinjiang les chinois j'imagine qu'ils n'en ont aucune connaissance comment on s'informe en Chine alors oui effectivement internet est beaucoup plus contrôlé qu'il y a quelques années mais les chinois savent aussi utiliser tous ces moyens de communication quand on discute avec des chinois ils vous expliquent que bon il y a toujours les VPN même si les VPN eux-mêmes sont contrôlés il faut déclarer son identité réelle etc on en change régulièrement mais enfin ils ont quand même accès à des informations on ne peut pas totalement bloquer et contrôler internet oui internet est très contrôlé en Chine mais il y a quand même des moyens d'avoir des sources d'informations et puis il y a des contacts ne serait-ce que parce que les chinois comme je le disais continuent à pouvoir sortir du pays à voyager donc il y a des informations à l'extérieur évidemment je vous remercie de cette conférence extrêmement dense je crois qu'on peut qu'on peut vous applaudir je recommande bien sûr la lecture de vos deux ouvrages la Chine en 100 questions et puis Taïwan face à la Chine la librairie Coiffard qui va faire une vente d'ailleurs et puis on a 20-25 minutes pour un jeu de questions réponses Monsieur Quel est votre avis sur la conscience écologique de la Chine qui est souvent présentée comme le seul pays qui pourrait prendre des décisions réelles sur sa propre transition et pour lequel sa population verrait un effet qui est l'obstacle majeur pour les autres pays qui prennent des décisions mais c'est pas sûr que ça ait des effets positifs pour leur population Alors ce qui est certain c'est que la question écologique d'une manière générale la pollution etc. pèse à peser notamment pour les classes moyennes il y a beaucoup de manifestations en Chine contre les gouvernements locaux qui étaient liées à cette hostilité à cette volonté de lutter contre des usines polluantes ou ce genre de choses donc c'est un point dont le pouvoir tient compte ceci dit après par exemple le charbon reste aujourd'hui la première source d'énergie en Chine très loin même devant le pétrole et puis encore plus loin devant même le nucléaire on en parle beaucoup mais c'est minime c'est 4% à peu près du mix énergétique donc le charbon c'est plus de 60 presque 70% et ça reste important parce que la Chine regorge de charbon c'est bon marché et donc en dépit des déclarations régulières de Xi Jinping notamment parce que c'est un moyen d'apparaître comme très positif sur la scène internationale sur les engagements à la neutralité carbone etc en réalité dès qu'il y a des pressions économiques trop fortes on en revient à l'essentiel qui est la priorité au développement économique à l'économie et donc au charbon bien plus qu'à la mise en place de mesures de contrôle des énergies ce qui n'empêche pas la Chine d'être le premier actuellement fabricant et exportateur de voitures électriques bon marché et ça c'est aussi parce que Xi Jinping d'abord c'est un peu comme les bicyclettes électriques en Chine ou les chauffe-eau solaires une fois qu'ils ont compris le système comment ça se fabrique et en plus ils contrôlent toute la chaîne terre rare batterie etc ils peuvent le faire à très bon marché ils ont un immense marché et en plus c'est un moyen de relancer les exportations puisque nous avons un certain nombre de règles qui imposent les voitures électriques et que les Chinois pour le moment même sans primes comment ça s'appelle les primes pour acheter des voitures électriques enfin même sans primes restent très compétitifs donc ils s'appuient là-dessus les batteries les voitures électriques pour relancer leurs exportations pour rebondir sur cette question pourquoi est-ce que l'Union européenne se laisse submerger par ses équipements bon marché notamment dans le domaine de transition énergétique donc nous sommes très friands là il faudrait plus poser la question aux spécialistes de l'Union européenne mais une des raisons c'est que tout simplement ils sont plus abordables et qu'on est dans un monde où les contraintes financières sont quand même assez considérables et en même temps on veut accélérer une transition énergétique et la Chine sur ce sujet-là offre des produits qui sont moins chers et que donc là manifestement il y a une volonté par exemple de réserver les primes comment ça s'appelle les primes les primes pour acheter une voiture électrique aux voitures qui seraient fabriquées dans l'Union européenne y compris d'ailleurs par des fabricants chinois qui peuvent s'installer dans l'Union européenne Pékin est furieux alors notamment je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais la Chine a décidé d'imposer des taxes très élevées sur le cognac et qui sont destinées directement à montrer à la France qu'on peut appuyer là où ça fait mal puisque nous notre seule capacité d'exportation vers la Chine ce sont ces industries si peu vertueuses de l'hyperlux qui fonctionnent avec ce type de régime d'ailleurs où il y a une corruption tellement élevée qu'il y a des ressources qui permettent d'acheter des biens très très enfin en tout cas qui montrent la richesse de ceux qui les acquièrent en tout cas le cognac donc on est directement visé parce que la Chine accuse le président français d'être parmi ceux qui au sein de l'Union européenne soutiennent le plus ses primes enfin le fait que les primes ne soient pas accordées pour les voitures qui viendraient de Chine oui merci pour ces informations très intéressantes j'ai cru comprendre qu'il y a en fait deux Chines une Chine urbaine relativement aisée en tout cas où sont les personnes aisées et une Chine rurale plutôt pauvre sur les 1,4 millions quelle est la part relative des deux il y a à peu près il y a à peu près 60% de la population qui continue à vivre dans ce qu'on appelle les campagnes ça ne veut pas dire qu'ils sont tous paysans mais qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la Chine urbaine et l'ancien premier ministre Li Ko-Tiang qui était qui ne s'est jamais opposé frontalement à Xi Jinping mais enfin qui faisait partie de ces économistes considérés comme un peu plus réalistes moins idéologiques et qui est d'ailleurs mort d'une manière un peu particulière en nageant dans son hôtel à Shanghai bon enfin ça fait partie des disparitions il y a très peu de temps il y a quelques mois Li Ko-Tiang avait osé déclarer alors que Xi Jinping déclarait que c'était la fin de la grande pauvreté en Chine et Li Ko-Tiang avait déclaré il ne faut pas oublier qu'il y a encore 600 millions de Chinois qui vivent avec moins de l'équivalent de 100 euros par mois donc ça reste quand même très peu et le PNB par habitant quand on fait le PNB global de la Chine par habitant il est toujours autour de 10 000 dollars par an donc avec un des pays qui est un des plus inégalitaires dans le monde c'est à dire qu'on a effectivement c'est là aussi en Chine qu'il y a le plus de je crois de milliardaires aujourd'hui donc dans les grandes villes c'est toujours l'effet masse des 1 milliard 400 millions d'habitants mais enfin c'est un pays très inégalitaire où effectivement dans les villes alors c'est très difficile de définir la classe moyenne en Chine ça dépend de son niveau de vie par rapport à ce qu'elle peut acheter en Chine ou alors si on la ramène à ce qu'elle serait chez nous en gros on considère que dans les villes par exemple le niveau de vie va être proche de celui de la Bulgarie peut-être donc voilà donc c'est pas non plus richissime comme pays et c'est vrai c'est pour ça que quand on dit une croissance à 5% peut-être mais enfin ils en ont encore bien besoin même s'il y a des gens qui sont extrêmement riches en Chine merci madame on n'a pas évoqué les relations de la Chine avec la Russie alors il y a ce qui est officiel tout ça mais bon profondément et puis l'avenir de cette relation avec la Russie alors ce qui est certain c'est que quand Poutine est allé en Chine avant d'envahir l'Ukraine on a parlé de ce partenariat sans limite la Russie a besoin de la Chine tout simplement parce qu'elle est extrêmement isolée sur la scène internationale donc ce partenariat avec la Chine permet de montrer à l'Occident qu'il y a une sorte d'alliance entre les deux l'avenir du monde serait dans les grandes autocraties efficaces contre les démocraties en déclin par ailleurs la Chine est un marché de repli pour les hydrocarbures russes aujourd'hui la Russie est le premier fournisseur de pétrole à la Chine elle est passée devant l'Arabie Saoudite il y a encore énormément de pétrole la Chine est le premier importateur de pétrole dans le monde et le premier consommateur donc le reste vient du Moyen-Orient d'Arabie Saoudite de Moyen-Orient et puis d'Afrique avec l'Angola notamment mais la Russie occupe une place importante donc c'est un marché de recours ceci dit on sait que historiquement il n'y a jamais eu des relations très étroites et très très positives entre la Chine et la Russie sans remonter à l'époque impériale où la Russie faisait partie des pays occidentaux accusés de dépecer une Chine très affaiblie à l'époque des traités inégaux même à l'époque soviétique donc initialement il y avait cette grande alliance entre le grand frère soviétique et le petit frère chinois qui apprenait auprès de Moscou et puis Mao s'est assez vite détaché de l'URSS et puis il y a eu cette longue période qui a duré pendant toutes les années 60, 70 jusqu'au début des années 80 qu'on a appelé la période du conflit sino-soviétique pour des raisons idéologiques mais aussi de répartition des influences justement dans les pays du tiers monde et qui a laissé des traces donc il y a quand même un fond de méfiance et pour le moment un intérêt à mettre en avant leur rapprochement mais une relation encore une fois extrêmement asymétrique puisque évidemment la puissance économique de la Chine est bien plus importante que celle de la Russie aujourd'hui qui est plutôt en position de demandeur Oui alors moi je voudrais étendre la question de la Russie à celle de Wang Yi quelle est la position de Wang Yi parce qu'il a pris en fait la place de Qing Kang et Wang Yi cesse d'être un peu un loup guerrier il fait une diplomatie concernant le Moyen-Orient avec l'Iran qui est très il essaie de prôner la Palestine comme un état de Palestine mais quelle est son influence véritablement dans cette stratégie là s'il vous plaît Wang Yi il est membre du parti communiste en fait je veux dire en Chine il n'y a pas d'autonomie c'est pas le ministre des Affaires étrangères qui fait la politique étrangère de la Chine se fait au sein du parti des petits groupes qui travaillent sur la stratégie extérieure et qui sont tous dirigés par Xi Jinping donc Wang Yi il fait il applique les choix qui sont déterminés au niveau du secrétariat général du parti communiste donc de Xi Jinping et c'est vrai que pour le moment on voit que la Chine a tendance après avoir une attitude extrêmement dure pardon a tendance à essayer d'apaiser un peu les choses notamment avec les Etats-Unis on en parlait tout à l'heure mais il y a eu aussi des rencontres au niveau de l'Union Européenne parce qu'ils vont être dans une année d'époque attentiste notamment en attendant le résultat des élections américaines et parce qu'ils ont vu aussi qu'une attitude extrêmement agressive avait des conséquences négatives en termes d'ouverture des marchés de transfert de technologies et que ça pénalise fortement l'économie chinoise donc pour le moment on est sur une phase d'apaisement mais c'est pas Wang Yi qui décide ça c'est décidé au niveau de la direction du parti donc de Xi Jinping Oui alors est-ce qu'il est possible de parler aussi de la recherche scientifique chinoise qui semble être très très bonne et de la stratégie des 10 000 talents que Xi Jinping a voulu développer et depuis quelques mois on voit bien au moins dans South Morning Post que beaucoup de chercheurs des Etats-Unis refluent vers la Chine et c'est pas des petites pointures qui refluent vers la Chine Alors c'est sûr que Pékin a essayé d'exploiter au maximum toutes les ressources dont elle pouvait disposer y compris des étudiants chinois des chercheurs chinois qui se sont installés aux Etats-Unis qui avaient accès notamment à des laboratoires de recherche dans les secteurs les plus pointus qui sont définis comme prioritaires par la Chine et à qui elle fait un pont d'or soit pour revenir en Chine ou qu'elle a essayé aussi pour dans certains cas il y a eu des affaires d'espionnage qui ont fait pas mal de bruit donc tout ça correspond à la priorité qui est mise en Chine sur essayer d'acquérir plus d'autonomie notamment en matière de recherche scientifique et de technologie de pointe parce que la Chine pour le moment est très en retard en la matière on a vu on a beaucoup parlé à une époque de la Chine comme une puissance au premier rang en termes de la recherche scientifique on s'est aperçu que sans les transferts de technologies ou de brevets auxquels elle pouvait avoir accès pendant très longtemps de la part des Etats-Unis et bien beaucoup de choses se sont effondrées et notamment pour tout ce qui concerne les microprocesseurs les plus les plus les plus petits c'est-à-dire les plus en pointe dont les brevets sont aux Etats-Unis la fabrication est quasiment monopolisée par Taïwan et un peu la Corée du Sud et les machines pour fabriquer sont produites exclusivement aux Pays-Bas et par une entreprise japonaise donc cette espèce d'écosystème autour des microprocesseurs n'est pas du tout contrôlé par la Chine auparavant la Chine y avait accès librement puisqu'on leur vendait tout ce qu'ils voulaient et puis les Etats-Unis ont mis un barrage donc tout ce qui est brevet américain ne peut plus être exporté vers la Chine et récemment il y a eu une affaire intéressante c'est qu'on avait je crois que c'est cet automne Huawei a sorti un nouveau téléphone avec un microprocesseur de 7 nanomètres donc très bien meilleur que ce que les Chinois pouvaient faire par eux-mêmes et donc on s'est dit ça y est les Chinois ont fait un bon en avant technologique en fait après avoir décortiqué l'appareil et fait des recherches en fait le microprocesseur venait de Taïwan donc il avait été acquis je ne sais comment mais en tout cas la Chine pour le moment reste extrêmement dépendante technologiquement d'acquisitions qui lui sont de plus en plus fermées c'est aussi ce qui explique la volonté de Xi Jinping de tenter d'apaiser les choses parce que ça pèse véritablement sur à la fois le développement technologique de la Chine dans certains secteurs mais aussi sur les applications militaires ça a des conséquences importantes merci est-ce qu'on peut craindre un morcellement de la Chine pour le moment non pas véritablement s'il y avait un effondrement mais on a du mal à imaginer aussi un effondrement total du système ceci dit c'est bien ce qui s'est passé à la fin de l'empire de Chine où effectivement c'est parti d'une toute petite mouvement de révolte dans le sud de la Chine et puis ensuite tout est parti tout le système s'était effondré mais enfin ça c'est pas vraiment le scénario auquel on pense véritablement ce qui est vrai c'est que comme on l'a indiqué tout à l'heure entre les grandes provinces habitées par des populations qui ne sont pas la population majoritaire c'est-à-dire les Chinois Han plus les intérêts de certaines provinces dans le sud qui traditionnellement sont beaucoup plus tournées vers les échanges extérieurs le commerce etc et puis un nord qui est plus politiquement contrôlé enfin il y a toute une série les provinces qui ont leurs propres intérêts et qui pourraient apparaître comme des sortes de fiefs ce qui existait à l'époque des seigneurs de la guerre en Chine plus récemment et puis en plus dans son histoire c'est vrai que l'empire de Chine qu'on présente toujours comme quasiment le même depuis toujours en fait il y a eu des périodes où la Chine était totalement éclatée divisée en plusieurs états réunifiée et les périodes d'éclatement sont plus nombreuses dans l'histoire de Chine que les périodes d'unification donc c'est des tout ça va dépendre de l'évolution interne encore une fois du régime est-ce que ça va évoluer ou est-ce que ça va rester est-ce que le système politique chinois va être capable de se maintenir au pouvoir tel qu'il existe aujourd'hui sans évolution et sans qu'il y ait de dommages trop importants pour le développement économique de la Chine c'est un point d'interrogation auquel il est difficile de répondre point d'interrogation Merci on va peut-être prendre une dernière question s'il y en a une Monsieur Est-ce que vous pourriez nous parler des relations entre la Corée du Nord et la Chine sachant que la Corée du Nord parle souvent de la Russie mais il me semble que la Chine est un petit peu derrière alors est-ce que c'est pour être apaisé ou pour que Kim essaye d'attaquer la Corée du Sud Alors je ne sais pas si la Chine est prête enfin aurait très envie de voir la Corée du Nord attaquer le Sud là maintenant il y a déjà pas mal de problèmes donc je ne suis pas certaine qu'il soit très enthousiaste à cette idée là en fait la Corée du Nord est assez incontrôlable je crois donc c'est vrai que la Chine exerce une certaine pression notamment économiquement la Chine est un des principaux fournisseurs des quelques biens dont bénéficie la Corée du Nord mais la Corée du Nord là est en train d'essayer de rétablir ce qu'elle avait réussi ce qu'elle faisait par le passé c'est-à-dire pendant très longtemps de jouer entre la Russie un soutien russe et un soutien chinois entre les deux bon elle a perdu la Russie pendant très longtemps et la Chine occupait une place très importante il semblerait qu'aujourd'hui Kim Jong-un se soit approché de la Russie notamment en fournissant à Moscou des missiles et des munitions pour sa guerre contre l'Ukraine donc en fait la Corée du Nord assez habilement alors d'abord en ce moment essayer de se rappeler aux bons souvenirs de tout le monde parce qu'en fait finalement tout le monde s'habitue aux tirs de missiles nord-coréens et on n'en parle plus beaucoup donc là il y a eu des salves de tirs entre la fin de l'année je ne suis pas sûre que les Chinois les piloter peut-être qu'ils se disent que c'est utile parce que ça fixe aussi les Etats-Unis mais en même temps on a l'impression que tout le monde s'en moque un peu de ces tirs de missiles nord-coréens de décès donc la Corée du Nord va essayer de bénéficier des deux côtés mais c'est certain a aussi sa propre logique c'est le moins qu'on puisse dire très nationaliste qui fait que Kim Jong-un n'est pas non plus prêt à totalement obéir aux ordres ou aux dictates de Pékin Eh bien merci c'est là-dessus qu'on terminera merci encore merci